Vous sachez que Emmanuel a été consacré par son père en tant que l'héritier de la famille. Les preuves, les preuves sont là. Bonjour. Bob Lee prédisait tout ce que Emma Loewes fait en ce moment. Vraiment j'ai vraiment eu les larmes aux yeux, car malheureusement Bob Lee ne vit plus pour faire un attrissage brutal sur ce genre de vente d'illusions. Suivant ensemble cette vidéo. Vous sachez que Emmanuel a été consacré par son père en tant que l'héritier de la famille. Les preuves, les preuves sont là. Voilà son père qui fait un poste et je vais vous faire lire le poste. Voici Emma ici. Est-ce qu'on voit bien? Voici Emma ici. Et voici le poste de son père. Il dit ceci. La seule et unique héritière de l'Ouest. Par la volonté de Dieu créateur et avec la bénédiction de tous ses frères et soeurs. Il dit qu'il peut régner, c'est lui sans quoi? Ça c'est Emma Loewes qui est assise là. Ça c'est après qu'elle a accouché son enfant. Mais ça c'est une autre histoire que je vais raconter plus tard. Son père qui dit, son truc s'appelle l'Ouest le justicier. A son père qui dit, qui peut régner une enfant sacrée, une enfant sacrée, son père qui dit ça, est entouré de toutes ses tantes et parents éloignés. Il y a quelque part encore où il a dit, la seule héritière, je peux encore aller plus loin, l'héritière de l'Ouest, c'est elle qui va hériter du trône de son père. Son père l'a consacrée. C'est pourquoi Emma ne se mariera jamais. Emmanuel, elle ne se mariera jamais. Jamais elle ne va se marier. Et même d'ailleurs, voilà ce que Diyar Afad dit. Y'a vous fait écouter ce que Diyar Afad dit. Y'a vous fait écouter ce que Diyar Afad dit. Y'a vous fait écouter ce que Diyar Afad dit. Et même la seule fois, il y a une enfant de Diyar Afad dit. Et même là, c'est une enfant de Diyar Afad dit. les enfants copier un petit garçon que j'aime bien parce que j'adore les enfants. Mais pense à tes maris, chacha de casse, c'est important, c'est pas que t'as 5 ans tu vas faire ça ou le bloc sur la famille finit fatigué parce que les voix, tant de pibes qui sont passés par l'enfant. Oh, excusez-moi les enfants, j'ai été légèrement impoli mais bon, c'est vernis. J'ai bien entendu les enfants, mais pour les grandes personnes, on continue. Trois des trucs qui sont passés dans ton truc, ça suffit là. Faut laisser le mari de chacha de la salle, c'est parce que tu lui prends son mari. Elle t'a j'où, voilà pourquoi tu allais faire pour la bouche-foutche. Avec tes condolé de mbelle, on est fatigué, ok? Et puis arrête de te parler, écoutez aux gens qui m'ont ici, tout le fond de toi, nanana, nanana, c'est quoi ça vous avez? J'aime pas piner. Piner, tu es dans tes fesses là, j'aime pas ça. Mon gars, vous avez écouté, ça c'est DJ la femme. qui dit ça. DJ la femme, je vous signale qu'ils sont en train avec elle. Il dit qu'il n'est même pas fan d'elle, qu'il n'aime pas plus. Qu'elle est caché chat à se marier. DJ la femme est morte. Depuis, il a fait cette vidéo jusqu'aujourd'hui. Ça, c'était au moment où l'enfant, elle son enfant laissait. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant a plus de 5 ans. C'est-à-dire qu'Emma Louès, aujourd'hui, si elle n'a rien, elle a 37 ans, 38 ans. Elle a moins 37 ans, 38 ans. Quand DJ la femme disait ça, elle n'est toujours pas mariée. Elle ne se mariera pas. Emma Louès ne se mariera pas. Elle ne se mariera jamais. Si elle se marie, ça ne durera pas. Soit le monsieur va mourir, soit ils vont vite se séparer pour que le monsieur puisse venir. Parce que son père a fait d'elle l'héritier du trône. Il a choisi parmi toutes les filles. Il a dit la seule héritière. Il n'y a pas deux. Parmi les LOS, la seule héritière. Il dit l'unique héritière. Dans Emma Louès, elle a quelque chose en elle. Quand elle t'approche, elle tire ta chance. Quand elle approche une femme, elle tire la chance de cette femme. Quand elle approche une femme, une autre femme, elle tire la chance. La femme de Yopougon que tu es allée voir. D'abord, tu fais appel, tu dis, tu démontes à quelqu'un d'appeler la femme. Tu as dit aux gens de dire à la femme que tu la cherches. Elle dit, ah. D'abord, elle dit que tu ne connaissais pas. Et ensuite, tu as envoyé quelqu'un qui l'a appelé. Ah non, on vient manger dans ton cou et tout et tout. Elle dit, il n'y a pas de problème. Et après, dès que le gars arrive, il dit que, on dit, ah. On vient l'appeler. Les enfants viennent l'appeler. C'est sûr, ils viennent l'appeler. On dit, Emma Louès est là. Elle dit, à qui est Emma Louès ? Donc, elle a envoyé sa soeur pour se faire passer quelque chose. Pour faire comme si c'était elle. Finalement, elle voit Emma Louès arriver avec des caméras, tout ça. Emma Louès arrive avec des caméras, quelqu'un que tu n'as jamais vu, vous n'avez pas entendu sur quoi que ce soit. Emma Louès envoie des caméras, commence à filmer, tout et tout. Emma Louès m'a envoyé les photos, tout ça. Mais Emma Louès, j'attends que tu dises que c'est faux. Il paraît que tu ne réponds pas aux gens. Mais je crois que devant des accusations aussi graves, tu dois parler. Parce qu'il dit rien constant. C'est parce que tu sais que c'est la vérité. Et que tu sais que, si tu l'ouvres un coup, on va balancer toutes les preuves. C'est pourquoi tu ne parles pas ? C'est pas par sagesse. C'est parce que tu n'as rien à dire. Tu sais que tu ne peux pas te défendre. Tu le sais très bien. Parce que tu es méchante, foncérement. Emma Louès remporte la femme. Ils font photos, tout et tout. Emma Louès donne l'argent à la femme. La femme dit que, heureusement, elle n'a pas pris de l'argent pour bouffer elle-même. Elle l'a pris. Elle l'a acheté. Les trucs de son business. C'est ce qu'elle a payé. Elle dit, d'abord, le lendemain même, c'est son téléphone qui est gâté. Après, les problèmes ont commencé à suivre. Après, elle ne comprend pas. Les gens, la police vient chez elle pour l'arrêter, pour dire qu'elle travaille avec Emma pour histoire de drogue. Elle dit, ah, où ça ? Je connais à faire des drogues et pourquoi j'ai travaillé à Emma pour histoire de drogue. On dit, on t'a vu avec elle. Tu as fait des photos et tout et tout. Elle dit, mais où ça c'est qu'il y a une femme qui m'a condamné? Elle dit, non, elle est venue. On dit que c'est Insta. Elle dit, ah, fais une photo avec moi. Elle a fait une photo et elle a donné un peu d'argent. Moi, je n'ai pas. On dit, non, non, que de ta motu, tu mènes, tu profites dans tes affaires, tu profites pour faire passer la drogue. Alors qu'elle ne connaît pas à faire des drogues. Donc, comme Emma, quand Emma était venue, elle m'avait dit, si tu as un problème, quel que soit le problème, appelle-moi. Donc, elle s'est dit que quand les gens fermaient son truc qu'ils ont, elle avait tous les problèmes qu'elle avait. Ses soeurs lui ont dit, mais attends, Emma était venue te voir. Elle dit que non, que c'était un problème fort. Elle l'a contacté. Donc, contacte là. Envoie. Elle dit, alors, il savait ce que vous dites. Elle contacte Emma. Elle explique les problèmes. Ah, depuis que tu es parti, j'ai n'ai que des problèmes sur moi. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Emma envoie des émoticons de rire. Parce qu'elle sait ce qu'elle a fait à la dame. Elle a pris la chance de la dame et elle, sa poisson, elle a transmis à la dame. Elle envoie des femmes que toi, tu as cherché à voir. Ce n'est pas elle que tu as cherché à te voir. Tu viens, tu fais des caméras, tout ça, tu lui donnes l'argent. Quand elle ne t'a pas demandé l'argent, tu lui donnes l'argent. Maintenant, tu lui dis que, à tout moment, voici mon numéro. Si il y a un problème, contacte-moi tout et tout. Si tu as besoin, je crois que je sois contacte-moi. Le moment arrivé, cela n'a même pas duré que le moment arrivé. Elle te contacte pour dire, voici, depuis ton départ, voici tous les problèmes que je vis. Et toi, tu envoies des émoticons pour rire. Elle m'a été étonnée. Elle te demande, chaque fois qu'elle t'écris, c'est des émoticons de rire. Tu ne dis même pas un mot. Tu ris sur le nom. Elle a compris, ses sous-sorts se sont confirmés. Puis tu as fait échange. Tu as pris son bonheur et tu lui as rendu, toi, tes malheurs. Les problèmes que toi, tu dois avoir, tu dois transmiser. Voilà ce que Emma. Donc, vous qui l'approchez, faites très attention. Faites très attention parce qu'elle est une suceuse d'esprit. C'est ce que son père lui a transmis comme pouvoir. Elle t'approche. Elle prend tout. Et qu'elle n'arrive pas à t'avoir. C'est pourquoi vous allez voir que, Kamel Sama s'est lié beaucoup à Sriki Diamaté. Parce que les Maliens, eux, ne sont pas sains. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous dire ça. Les Maliens sont pas sains. Et d'ailleurs, vous savez très bien que des Bordeaux disaient, au temps de Arafat, il disait que Arafat est trop collé à Sriki Diamaté. Lui n'aime pas ça. Que Sriki Diamaté le met dans les fétiches, dans les trucs comme ça. Certainement que Kamel s'est fait protéger par les gens qui sont en train de protéger Sriki Diamaté. Sriki Diamaté certainement a mené Kamel quelque part. Donc, elle là, elle ne peut plus avoir Kamel. Elle ne peut pas travailler à l'esprit de Kamel là. Pendant leur guerre aussi. Donc, en ce moment-là, les affaires de Kamel, les mangements qu'elle devait avoir, on prend d'un à Kamel. Son cœur chauffe. Et elle ne peut pas prendre l'esprit de Kamel. Et Kamel aussi est attaché à Sriki Diamaté. Et elle a fait de sorte que sa petite soeur soit attachée aux petits frères de Sriki Diamaté. Ça veut dire que les gens sont en train de se bouger, sont en train de se protéger. Par exemple, ils ont compris que le mouvement dans lequel ils sont là, c'est un mouvement très dangereux. Ou si tu es comme un rat, les gens vont te manger comme un rat. Si tu es comme un poulet, ils vont te manger dans le tabaski, en Pâques. Et les choses comme les gens, Noël, 1er janvier, vont te manger. Avec beaucoup de bruit. Donc, elle ne peut pas se laisser faire. Voilà ce qu'Emmanuel, qu'Emmanuel Lolo est. Voici ce qu'Emmanuel Lolo est. Faites très attention, vous qui vous coulez à elle, vous qui la voyez comme idole. Vous qui faites du commerce et votre étoile brillante, qui aimez vous couler aux gens en désordre. Il y a des gens, quand vous coulez à eux, faites très attention. Faites très attention. Petit Rino n'a pas chance. Mais Petit Rino, quand il t'approche, il prend ta chance. Petit Rino là, il n'a pas chance. Lui là, il n'a pas chance. C'est un enfant maudit. Mais bizarrement, aujourd'hui là, Petit Rino t'approche. Toi, tu tombes, lui, l'avance. Quand Petit Rino est rentré, il a commencé à s'approcher. Tous ceux dont il s'approchait. Je parle de Yaka Yaka. Je parle d'Aya. Je parle de Makosso. Je parle de tous ceux qu'il a pu approcher. Il a tout, il a pris quelque chose d'eux. Tous ceux qu'il a pu rentrer dans l'estimètre, il a pris quelque chose d'eux. À ce moment, ça brûle le ventre de Makosso. Il emboule jusqu'à, il ne comprend pas. Il emboule, il se dit, à lui, un problème sur les réseaux sociaux. Comment il a pu se faire avoir? Comment il a pu se faire avoir? Mais il a pris son mal en patience. Il va prendre son mal en patience jusqu'à ce qu'il trouve une solution pour son problème. Et quand il va trouver une solution pour son problème, Makosso sera plus brillant que jamais en construire les autres. Regardez sur le monde. Vous allez voir. Parce que chacun est avec son étoile. Mais c'est pourquoi, quand vous aimez accepter les gens en désordre pour rentrer dans vos 6 mètres là, vous ne savez pas ce que ça veut vous porter comme préjudice. Il y a des gens qui viennent à vous pas parce qu'ils vous aiment. Pas pour autre chose, mais pour prendre vos chances. Et une fois ils ont réussi à prendre vos chances, ils s'en vont. Et c'est vous qui les suivez maintenant. Vous avez compris? Donc voici l'histoire de vie et mal de l'eau. Faisons très attention.